Bonjour chers élèves, nous sommes toujours avec le dernier chapitre, l'hérédité chez l'homme, avec les unités 2 et 3, les chromosomes portent le programme génétique. Commençons d'abord par poser le problème. Alors lisons, l'œuf résulte d'une fécondation caractérisée par la fusion de deux noyaux, mâle et femelle, dont chacun porte un programme génétique. Un, maternel, et l'autre, maternel. Première question, comment peut-on mettre en évidence la localisation du programme génétique dans la cellule ? Comment les chromosomes transmettent-ils les caractères héréditaires des parents aux enfants ? On va définir ce que c'est qu'un chromosome, les chromosomes. Commençons tout d'abord par la localisation du programme génétique dans la cellule. Alors, on va décrire les étapes de l'expérience représentées par le document ci-dessous et en déduire la localisation du programme génétique dans la cellule. Alors, pour cela, une expérience a été effectuée et qui est la suivante. On a pris une vache donneuse A, blanche et tachetée de noir. Elle était déjà croisée avec un taureau ayant le même caractère. C'est-à-dire, le taureau a été, blanc est tachetée de noir. Alors, on a pris l'embryon, on a pris une cellule de cet embryon dont on a extrait le noyau. Je répète, on a pris une cellule embryonnaire issue de la vache A et on a extrait de cette cellule le noyau. Une autre vache qui est différente, c'est-à-dire la vache donneuse B, rouge. On lui a pris son ovule dont on a enlevé le noyau. On a obtenu alors un ovule sans noyau. Il n'y a que la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Dans cet ovule, qu'est-ce qu'on a mis ? On a introduit le noyau issu de l'embryon de la vache donneuse A qui est blanche et tachetée en noir. Alors, on a obtenu un nouvel oeuf qu'on a implanté dans l'étérus d'une vache receveuse. D'accord ? Alors, après gestation, cette vache receveuse, pardon, il a donné le noyau à un veau. Un veau blanc tacheté de noir. C'est-à-dire qu'il ressemble à la vache donneuse A qui a donné son noyau. Donc, automatiquement, on conclut que le matériel génétique, ou bien toutes les informations génétiques, se trouvent dans le noyau. Voilà. Alors, on conclut que le programme génétique se trouve dans le noyau. Alors, le noyau, effectivement, il est constitué par des chromosomes. Le noyau des cellules contient des filaments appelés chromosomes. Voilà un chromosome. Ces derniers portent le programme génétique responsable de l'apparition des caractères héréditaires chez l'individu. Alors, la carte chromosomique chez l'homme. On parle de carte chromosomique ou de cariotype. Alors, c'est quoi le cariotype ? Le cariotype est une représentation sous forme de photographie de l'ensemble des chromosomes d'une cellule classée par paire selon la taille. Donc, on a le cariotype d'une femme et on va le comparer avec le cariotype d'un homme. Alors, les chromosomes sont rangés par couple ou paire. Nous avons le couple 1, le couple 1 ici chez l'homme aussi, ou bien la paire 1, la paire 2, le couple 2, le couple 3, etc. Alors, chaque couple de chromosomes, on les appelle des chromosomes homologues. L'ensemble de ces chromosomes, ou bien l'ensemble de ces couples de chromosomes, constitue le cariotype. Chaque couple de chromosomes homologues est formé d'un chromosome paternel et d'un chromosome maternel. Par exemple, si on prend le couple de chromosomes numéro 1. Alors, il y a un chromosome qui est issu du père et un chromosome qui est issu de la mère. Alors, si on fait un comptage, chez la femme, qu'est-ce qu'on a ? On a 22 paires de chromosomes, d'accord ? 22 paires de chromosomes et une 23e paire, là où il y a les chromosomes XX. Alors, les chromosomes XX, ce sont des chromosomes sexuels. Ce sont des chromosomes qui déterminent le sexe de l'individu. Chez l'homme, il y a 22 couples de chromosomes homologues. Alors, et la paire 23 est formée de deux chromosomes X et Y. Le chromosome Y ne se trouve que chez les hommes, donc il détermine le sexe mâle. Donc, avant de continuer, on peut se poser la question, ces chromosomes sont porteuses de quoi ? Alors, voyons. En vous basant sur les données du document, c'est-dessous. Montrez qu'il y a une relation entre les chromosomes et l'apparition des caractères et maladies héréditaires. Donc, nous avons ici des paires de chromosomes, y compris les chromosomes sexuels, c'est-à-dire le chromosome X sexuel et le chromosome sexuel Y qui détermine le sexe mâle. Rappelez-vous très bien. Bien, alors, nous avons ici exemple de paires de chromosomes dont certaines parties sont responsables de certains caractères et maladies héréditaires. Par exemple, sur la paire numéro 1, on trouve une portion de ce chromosome, la portion A, qui est responsable du facteur Rhesus. Concernant le son. Alors, dans la paire de chromosomes numéro 7, on trouve une portion de chromosome B qui est responsable de l'hérédité de la maladie qu'on a appelée la mycovécidose. Alors, c'est quoi la mycovécidose ? Alors, c'est une maladie génétique fréquente en Occident qui touche principalement les voies respiratoires. Les enfants atteints de la mycovécidose ont une grande difficulté à respirer à cause de l'accumulation du mucus dans les voies respiratoires. Bien, la portion de chromosome C, elle commande les groupes sanguins. On a les groupes sanguins A, B, A, B et O. La portion D, qui se situe sur le chromosome X, chromosome sexuel X, elle est responsable de l'hérédité de la maladie de l'hémophilie. C'est quoi l'hémophilie ? L'hémophilie est une anomalie de coagulation de sang, c'est-à-dire en cas d'hémorragie, le sang ne coagule pas, ne durcit pas et on ne peut pas stopper l'hémorragie sans l'intervention du médecin. Et on a la portion E, qui est située bien sûr sur le chromosome Y, elle commande la masculinité. Donc, des techniques très pointues ont permis de savoir que les chromosomes sont subdivisés en portions appelées gènes. Je répète, ils sont subdivisés en portions appelées gènes. Chaque gène commande l'expression d'un caractère ou d'une maladie héréditaire. Il y a donc une relation étroite entre les chromosomes et l'apparition des maladies héréditaires. Un gène est une idée de l'information génétique portée par un chromosome et qui gouverne l'apparition d'un caractère héréditaire donné. Un gène occupe la même position sur chacun des deux chromosomes, c'est-à-dire les chromosomes homologues, d'une même paire de chromosomes homologues. Par exemple, on a ici le même gène, donc A c'est un gène, il occupe la même place sur les deux chromosomes homologues. La même chose pour le gène B, la même chose pour le gène C, la même chose pour le gène D. La transmission des caractères héréditaires. On pose d'abord le problème. La reproduction sexuée assure la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants, bien aux enfants. Comment se fait cette transmission de caractères héréditaires par suite ? Celle des gènes. On peut poser autrement le problème. Alors, un homme et une femme ne peuvent avoir une descendance que par le biais de leur gamète. Alors, si chaque cellule de l'homme contient 23 paires de chromosomes, et chaque cellule de la femme contient 23 paires de chromosomes, alors, on peut penser que, lors de la fusion du gamète, on obtient une cellule œuf qui est à 46 paires de chromosomes. Ce qui est impossible. Alors, comment peut-on expliquer que toute la race humaine, dans toutes ces cellules, il y a 23 paires de chromosomes ? Alors, le chromosome homologue se sépare et se regroupe. Je répète, on fait attention à ce titre, le chromosome homologue se sépare et se regroupe. Alors, comparons les cartes chromosomiques des gamètes mâles et des gamètes femelles. Alors, nous avons ici une carte chromosomique d'un spermatozoïde. Là aussi, on a une autre carte chromosomique d'un spermatozoïde. On voit ici qu'on n'a pas de chromosome homologue. Donc, on ne peut pas parler de 23 paires de chromosomes, mais on dit 22 chromosomes plus un chromosome sexuel. Donc, l'homme possède deux types de gamètes à 23 chromosomes. Vous faites bien attention, on ne dit pas 23 couples de chromosomes, on ne dit pas 23 paires de chromosomes, mais on dit 23 chromosomes. Alors, 22 chromosomes non sexuels plus un chromosome sexuel X, ce qui est le cas ici dans ce schéma-là. L'autre type de spermatozoïde, on trouve 22 chromosomes non sexuels plus un chromosome sexuel Y. Ça, c'est le cariotype des gamètes chez l'homme. Passons maintenant au cariotype des gamètes chez la femme. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle possède ? Elle possède un seul type de gamètes à 23 chromosomes. Donc, 22 sont non sexuels et un seul chromosome sexuel X. Alors, pendant la formation des gamètes, les chromosomes homologues se séparent. Chaque lot de chromosomes migre vers un pôle. La cellule mère donne donc deux cellules contenant 23 chromosomes. Les deux cellules obtenues sont des gamètes à 23 chromosomes. A l'issue de la fécondation, les chromosomes se regroupent et donnent des paires de chromosomes homologues et on obtient une cellule à 23 paires de chromosomes. Expliquons davantage. Nous avons ici, chez le père, des chromosomes homologues, comme chez la mère. Alors, pour la formation des gamètes, on voit que le nombre de chromosomes est réduit de moitié. Chaque gamète est porteur d'un seul chromosome, mais son homologue est parti dans un autre gamète. D'accord ? La même chose pour la femme. Chez la mère, toutes ces cellules sont à 23 paires de chromosomes, sauf lorsqu'il y a formation des gamètes, les chromosomes homologues se séparent et chacun migre vers un gamète. Et lors de la fécondation et après la formation de l'œuf, chaque chromosome, par exemple un chromosome issu du père, retrouve son homologue issu de la mère. On a ici un schéma explicatif de la séparation des chromosomes homologues lors de la formation des gamètes et le regroupement lors de la fécondation. Et on a ici une observation microscopique d'une cellule en division, en phase de division, montrant la séparation des chromosomes homologues lors de la formation des gamètes. Les chromosomes transmettent les caractères héréditaires. Exploitons le document ci-dessous pour déterminer l'élément qui a transmis le caractère cheveux roux des parents aux enfants. Alors, pour mieux comprendre, on part avec une seule paire de chromosomes pour le père et la mère. Surtout la paire de chromosomes qui est porteuse du caractère cheveux roux ou bien porteuse des gènes responsables des cheveux roux ou bruns. Alors, on a un père à cheveux bruns. Mais remarquez, remarquez, alors, dans un chromosome, il porte le gène cheveux bruns et dans l'autre chromosome homologue, il porte le gène de la couleur rousse des cheveux. Mais il ne faut pas oublier que le caractère cheveux roux est récissif. C'est-à-dire, lorsque le gène cheveux brun est en présence du gène cheveux roux, le gène qui s'exprime, c'est le gène cheveux brun. La maman, elle aussi, il a des cheveux bruns, mais dans sa paire de chromosomes, il a un gène cheveux brun et un gène cheveux roux. Alors, l'homme, il produit deux types de gamètes. Comme la femme, il va produire deux types de gamètes. Alors, dans un gamète, on va trouver le gène responsable des cheveux bruns et dans l'autre, on aura un gamète porteur du gène cheveux roux. Et la même chose pour la mère, pour la maman. Alors, une fois les gamètes sont produits, alors, la fécondation donne lieu à toutes les combinaisons possibles qu'on voit ici. À toutes les combinaisons possibles. Alors, avec un pourcentage de 25% pour que les deux gènes B et B se trouvent dans la même cellule oeuf. Et un pourcentage de 25% pour que les gènes R et R se trouvent dans le même oeuf. Et un pourcentage de 50% pour que les gènes B et R se trouvent dans le même oeuf. Donc, ils peuvent avoir, ils ont 25% de chance d'avoir un enfant avec des cheveux bruns, 50% aussi, plus 50% d'avoir un enfant avec des cheveux bruns, et uniquement 25% pour avoir un enfant à cheveux roux. Il faut noter que l'apparition des cheveux roux, des cheveux roux, ne peut, ne peut être possible que si on réunit les deux gènes R et R. Merci de votre attention, chers élèves. Merci.